Et bonjour c'est Renak et on se retrouve aujourd'hui ici en Pyrion dans notre petite suite Et donc j'ai un petit peu abusé, j'ai un petit peu abusé attendez on va étendre les lampes de poche Oui d'ailleurs si vous appuyez sur L vous avez une lampe de poche quand vous avez l'armure Et si vous appuyez sur J vous avez le G-Pack alors le G-Pack c'est pas... c'est juste ça vous permettre de faire des sauts plus haut voilà pas plus et voilà à chaque fois faut attendre qu'il recharge vous voyez en bas à gauche il faut attendre que ça recharge pour pouvoir ressauter donc j'ai un tout petit peu abusé c'est-à-dire que je suis allé miner un petit peu un petit peu je suis un petit peu alléminé du coup j'ai un petit peu de ressources alors je sais que je vous avais dit qu'on allait réparer le Hoover qui était là bas et puis réflexion faite je me suis dit c'est pas comme ça que je vais pouvoir vous montrer vous expliquer comment un vaisseau fonctionne du coup on va le démarrer from scratch on va se faire un petit vaisseau from scratch alors ça sera pas une oeuvre d'art mais 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 au moins ça vous permettra de comprendre et de savoir comment construire un vaisseau et après libre à vous de le faire si des fois vous aviez la flemme de construire un vaisseau ce que je peux comprendre il vous suffit Empyreion possède un système de blueprint c'est à dire que si vous faites f2 ok ça va vous offrir un écran alors attendez je vais me mettre plutôt comme plutôt comme ça voilà et donc du coup par exemple pour faire un Hoover vous avez soit base Hoover petit vaisseau grand vaisseau donc de base vous devriez avoir cet écran là sachant que Empyreion enfin sur steam vous avez le workshop dans lequel vous allez pouvoir télécharger masse de blueprint je vous conseille de prendre enfin d'aller déjà de regarder un petit peu les vaisseaux que fait Girandal c'est quelqu'un c'est des vaisseaux que je voilà personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait et en général c'est ce que j'utilise quand je fais un vaisseau via blueprint après ce qui se passe aussi c'est attention si vous jouez avec ce scénario là il ya quand même pas mal de Hoover qui vont être il ya pas mal de vaisseaux de base qui ne prennent pas foncière forcément la gestion des volumes et des cpu donc si vous n'avez pas désactivé les volumes et les cpu vous allez avoir des petits soucis par exemple pour le mineur vous allez très vite remplir les containers qui a dedans et du coup ça va pas être très très intéressant donc ce que je vous conseille de faire justement c'est d'aller voir sur le workshop et d'aller récupérer des blueprints de vaisseaux alors je vais prendre ceux que j'ai téléchargé de vaisseaux qui sont plutôt tagué re par exemple bon là c'est un char de combat ça va peut-être pas le faire celui là celui là celui là je sais plus si c'est un re ou pas je pense à quoi que c'est pas de tagué non plus je suis pas sûr que ça soit un re enfin bon dans tous les cas comment ça fonctionne en fait ce qu'il ya c'est que là ici vous avez un temps ok et puis si vous voulez le crafter alors à ce moment là il va falloir cliquer sur ajouter à l'usine ok et là il va vous demander les compos qui veut dire qu'il faut 2185 substrat de carbone 1105 lingots de fer 859 lingots de cuivre enfin bon vous voyez la chose donc vous chargez ça vous glissez ça de votre inventaire vers l'ajout de ressources et ça va vous crafter petite astuce si vous lui donnez des composants ce qui veut dire qu'en général par exemple on va dire qu'un hover il a au moins un générateur d'accord donc vous crafter un générateur dans votre dans votre constructeur ok et vous mettez directement le générateur dedans ok si vous n'êtes pas trop sûr ce que vous pouvez faire également si vous pouvez crafter mettre des composants directement des composants que vous avez crafter ok c'est à dire qu'en fonction de ce que vous voyez là par exemple là pour faire un composant électronique il faut deux lingots de cuivre un lingot de silicium si vous allez dans l'usine ok vous voyez que vous avez besoin de cuivre et de silicium vous donnez des composants électroniques pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait le jeu va calculer le temps de craft du circuit électronique ok et va réduire le compteur de craft ce qu'il faut savoir aussi c'est que la petite astuce que je vous ai donné l'épisode précédent 1 avec su suivez mon regard voilà ça fonctionne aussi sur le temps de construction des blueprints voilà donc comme je disais on va se faire un truc from craft le from scratch donc la première chose qu'il nous faut pour pouvoir construire un vaisseau ça va être le noyau ok ensuite on va faire il nous faut il nous faut il nous faut il nous faut un cockpit à c'est vrai que j'aurais pu réparer le hover et le désossé mais bon finalement le désossé c'est bien mais ouais non les pièces qu'il ya dessus ça va on en aura pas trop trop l'utilité vu qu'on va avoir des des moteurs compacts sauf que moi c'est pas des moteurs compacts que je veux c'est à la limite je vais déjà débloquer le générateur qui va bien je vais débloquer bon le réservoir c'est ok on va se débloquer également gyroscope pas besoin mais les propulseurs je vais en avoir besoin je vais peut-être débloquer le propulseur m aussi tiens et je vais me débloquer les moteurs de hover alors il ya une petite différence entre ce moteur de hover là et ce moteur de hover là d'accord ce qui se passe avec en fait ce moteur de hover là a pas forcément besoin de propulseur c'est à dire qu'il va générer une plus il va générer une poussée en fait et louver va pouvoir avancer tout seul ok vous allez pouvoir rediriger donc pour faire un ouvert de départ celui là est très bien par contre petit petit problème c'est que vous pouvez en mettre si vous regardez l'info bulle vous pouvez en mettre que six dans votre sur votre sur votre ouvert d'accord et vous allez très vite limité quand vous partez miner et compagnie dès que votre hover va commencer à être un peu lourd vous n'allez plus avancer voilà ça c'est un peu le c'est un peu le problème du coup moi je vote plutôt pour un moteur de hover comme ceci qui lui ne génère pas de poussée c'est pour ça que j'ai débloqué les propulseurs mais qui va avoir un petit peu plus de puissance ce qui veut dire que là on est en puissance on a 10k avec 10k de poussée et là on est à 20k 20k newton de couple donc du coup il va pousser un peu plus alors pendant qu'on y est tiens d'ailleurs le petit verre là il fait si vous voyez au niveau point de dommage énergie blablabla il ya un moment est marqué cpu on va commencer à pouvoir parler des cpu et là on voit bien que celui ci fait 400 cpu celui là on en fait que 75 pourquoi il en fait que 75 parce qu'on va avoir besoin de propulseurs derrière aussi en même temps et les propulseurs ça pique un peu aussi des au niveau des cpu du coup ce que je vais faire hop c'est qu'on va partir sur je vais dire gauche droite on va dire frein on va en mettre deux gauche droite frein et accélération on va plutôt aller taper ah ben non on va pas on va pas les taper parce que j'ai pas ce qu'il faut ça se fait pas alors ici on regarde au niveau des sciences tiens d'ailleurs je vais débloquer ça aussi la gateline je vais surtout débloquer la tourelle qu'est ce qu'il dit lui bon voilà je vais débloquer la tourelle en fait si on regarde ici on va avoir des petits points de couleurs ici et on va se rendre compte que le petit père ici il a une icône jaune et là je peux le construire dans le constructeur portable là l'icône jaune a disparu ce qui veut dire que je ne peux pas construire sur dans le constructeur portable c'est à dire qu'il va me falloir des constructeurs au dessus pour pouvoir de gamme au dessus pour pouvoir le faire par contre petit constructeur constructeur sv à constructeur sv il est ok ok donc si à la limite je faisais un constructeur tiens on va débloquer ça aussi on va débloquer le module de tronçonnage est ce que j'ai débloqué le module de minage alors attendez on va débloquer les conteneurs alors tiens au niveau des conteneurs si vous avez géré si vous n'avez pas débloqué enfin si vous n'avez pas bloqué le volume c'est à dire que si vous jouez avec les volumes comme moi ce conteneur là va pas trop vous servir il a très peu de très peu de volume sur un vaisseau ça va pas être très utile ou à la limite vous permettre de stocker je sais pas vos outils je sais pas moi vos bandages enfin quelque chose qui prend pas beaucoup de volume ça va être un petit peu un top case comme il ya l'autre ça juste pour mettre un peu votre matos ou des trucs comme ça là ce qu'il va falloir faire c'est récupérer les conteneurs modules pour ça que personnellement j'aime bien jouer avec les cpu les volumes ça ça c'est un petit c'est un petit goût différent et ça vous force à utiliser des choses que vous n'utilisez pas quand vous désactivez les cpu les volumes voilà donc je vais moi je vais débloquer le le conteneur de récolte et je vais débloquer aussi ma faute la foreuse mécanique je vais être obligé de débloquer quand même le conteneur module avec les extensions vous allez voir que c'est important les extensions et les caisses de munitions bien sûr j'ai débloqué la tourelle donc il va me falloir aussi des caisses de munitions ça c'est fait ça c'est fait l'extension t2 qu'est ce qu'il faut pour le faire déjà plaque d'acier composants électronique ordinateur fibre optique barre de titane je crois pas que j'en ai des barre de titane et matrice à énergie ça commence à piquer un peu je vais quand même le débloquer et puis et puis et puis je crois que c'est tout ce que je vais avoir si je vais avoir besoin éventuellement de projecteurs et éventuellement un scanner générateur de gravité pas forcément et ça ça commence à piquer un peu trop fort ça commence à être un peu trop évolué ok donc si on en revient nos moutons on a donc du coup on va lui mettre on va lui mettre au moins deux propulseurs à l'arrière de l'avant pour freiner et un de chaque côté on va voir un peu comment ça se goupille ensuite il nous faut un générateur bien sûr parce que le petit père il a besoin d'énergie où est ce qu'il est le générateur me dit pas qu'il faut un autre constructeur aussi que je peux pas faire un grand générateur me dit pas ça le jeu me dit pas ça me dit pas qu'il faut que je fasse un aussi il me dit ça en plus le bougre à ça c'est moche ça va me forcer à utiliser des petits générateurs pour l'instant je vais quand même débloquer le constructeur mobile qui est la table de craft qu'on peut mettre dans le vaisseau éventuellement aussi ce qu'on va se mettre on va débloquer la station e2 quoique pour le hover est ce que c'est vraiment utile ouais peut-être pas forcément au départ bon bah tant pis je vais me faire un je vais me faire un petit générateur et on va voir comment ça se passe si ça tient le coup ou pas et on va se faire pourquoi j'ai pas de assez aussi des petits des petits petits réservoirs de carburant on n'a pas les grands non plus ah dur 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 ok bon bah petit alors je vais en faire deux ça en fait en quantité on peut remettre autant qu'on veut enfin autant qu'on veut autant qu'on a de cpu c'est pas autant qu'on veut qu'est ce que j'ai dit j'ai dit que j'allais faire aussi je peux pas faire les tourelles non plus dame ah ouais il semblait pas qu'on était aussi bloqués au départ je suis assez surpris je pensais que j'avais accès je pensais que j'avais accès à plus dès le départ là on est obligé si on veut avoir un hover un peu plus un peu plus chaud parce que même les armes je peux pas les crafter la gâteline je peux pas les crafter dans ce je n'ai pas souvenir de ça moi j'avais souvenir que avec le petit vaisseau oui pour faire le petit vaisseau il nous fallait automatiquement un constructeur de base bien de base de base de base terrestre de base le bâtiment quoi mais j'avais pas souvenir qu'il nous fallait qu'il nous fallait genre de choses je suis assez surpris du coup là je vais me faire une deux trois quatre cinq six on va faire six moteurs on va se faire donc les propulseurs ok moteur ok j'aimerais bien un petit me dis pas que les containers aussi on est bloqué bon bah changement programme alors du coup on va partir sur la base on va partir sur la base on va pas avoir le choix bon bah changement de programme on part sur la base je peux pas je peux pas parce que là je suis parti pour faire un un mover où il y aura pas de tourelle pour me défendre je peux même pas me faire là je peux même pas me faire les outils du coup je peux même pas me faire la tronçonneuse dame je peux pas me faire la tronçonneuse non plus infernal bon alors du coup changement programme ce qu'on va faire c'est comment sur une base du coup pour la base il nous faut aussi un noyau voilà le noyau le le noyau en fait ça va nous permettre de déterminer le type de bâtiment qu'on veut construire et ça va nous déterminer également le propriétaire du bâtiment d'accord d'ailleurs j'ai vu que maintenant on pouvait se faire des noyaux publics on peut se faire des noyaux publics et donc du coup qui est compatible avec n'importe quel type de structure ça c'est pas mal et il ya un petit il ya une petite blagounette à faire avec ça c'est la blague c'est justement de sur votre base de mettre un noyau public et normalement non non alors pourquoi moi j'étais pas très chaud de pouvoir de commencer une base maintenant tout de suite c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à construire votre base ça c'est la petite la petite chose qu'il faut savoir à partir du moment où vous construisez votre base vous allez commencer à être attaqué par les factions vos factions hostile d'accord donc du coup il va falloir obligatoirement vous protéger ce qui veut dire que là moi je vais débloquer les réservants un réservoir de les réservoirs de carburant en bas tu vas quand même jusqu'au v3 on va peut-être pas faire du v3 mais je vais débloquer donc ça c'est pour les bases ça aussi il faut de la matrice d'énergie j'aurais à la matrice d'énergie attendez c'est celle c'est celle avec le cobalt ça ça moi je vais la débloquer un petit générateur mais je voudrais tester également donc il va nous falloir le fano petit constructeur qui va nous permettre de crafter ce qu'on a besoin pour notre hover et puis le synthétiseur de molécules c'est ok le casier d'armure bien sûr la station répare j'ai envie de dire oui mais ça va être compliqué à crafter alors oui c'est ça que vous testez donc on va débloquer les panneaux solaires parce que ça c'est très intéressant pour débloquer de l'énergie bon le t2 ça va être un peu plus compliqué à faire déjà mais par contre j'ai vu qu'il y avait des éoliennes et ça ça peut être intéressant d'autant qu'on peut faire l'éolienne avancée sauf qu'il faut du polymère haut de gamme et de la bobine d'aluminium ouais on va pas y aller tout de suite tout de suite il y a du générateur géothermique maintenant waouh d'accord mais ça ça va être ça va être à mon avis sur les planètes générateur géothermique utilisable sur des planètes à forte activité géologique réduit la consommation d'énergie de votre oise lorsqu'elle est active interdité avec le géant ouais non je pense pas que ça fonctionne sur cette planète du coup surtout 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 on va se débloquer la tourelle à projectiles hydroponique pas pour l'instant c'est ok donc là j'ai le noyau qui est en train de se faire à la limite ce qu'on va faire c'est on va lancer également de la construction de blocs et je vais me faire des blocs en béton vu que j'ai un petit peu de roche blanc à béton il veut du ciment et le ciment ça se fait avec de la roche et de la croche broyée donc c'est ok donc du coup on va partir sur 300 blocs on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne du coup pour la base on va essayer de construire également j'ai dormi on va se faire un condensateur solaire on va se faire un petit on va quand même se faire un petit générateur tout d'abord avec un petit réservoir d'énergie on va se faire un constructeur un petit réservoir d'énergie un frigo ça peut être sympa je peux me faire une éolienne donc du coup on va tester l'éolienne voir ce que ça donne et puis euh oui il faudrait que je me fasse un pied aussi en train d'atterrissage et puis ça va être ok donc du coup hop ici j'ai dormi j'ai ah je peux en faire que 127 ok du coup hop on refait le dos hop il fait jour et euh tout est construit ha 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 trop facile alors tac on va prendre le bloc de euh... base on va installer le condensateur faut que je fasse grâce au volume il est très... il est awesome ce... l'upgrade transport là il est énorme 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 on va y installer le générateur le petit constructeur euh... ok on va se prendre hop euh... le bloc ici et puis on va surtout s'installer ce que je vous conseille moi c'est d'aller vous installer euh... plutôt près de l'eau on va aller s'installer par là je pense ici c'est bien on va aller s'installer ici on va aller s'installer ici euh... la raison est simple c'est que bon je ferai la navette après qu'est-ce que j'ai en termes de volume là oh mais j'ai encore plein de place du coup on va récupérer euh... l'éolienne le frigo euh... hop les blocs je les ai pris j'ai pris les blocs du coup euh... tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire je voudrais me faire à la limite euh... est-ce que je les ai débloqués ? j'ai peut-être pas encore débloqué euh... le euh... conteneur on va se faire un conteneur comme ça même si je vous ai dit avec les volumes blablabla euh... là temporairement on va faire ça juste pour poser un peu notre matos c'est voir si ça tient en terme de volume sur les gros comme ça on est à... 24 de volume ? non on a plus que ça normalement dans un... ok bon normalement on a plus on va voir on va voir ok allez hop direction euh... où est mon waypoint ? mon waypoint il est là-bas à gauche on se retrouve là-bas nous voici sur le spot à la plage tranquille euh... coquillages et crustacés euh... du coup on va gentiment se poser notre noyau ok alors vous allez voir que c'est... voilà c'est de base hein c'est juste un noyau on va le poser ici ok et on va euh... gentiment commencer à poser des blocs euh... pour... déterminer un petit peu le... le pourtour dans notre base et il va falloir se dépêcher ok parce qu'en fait si ici j'appuie normalement sur ma base j'appuie sur P là ici on voit bien que je suis sur ma base ok si je vais dans euh... statistiques pour l'instant il a pas encore percuté euh... comment ça euh... faction euh... comment ça ? ça serait les talons qui voudraient m'attaquer what ? euh... ah oui alors d'ailleurs ce que je voulais vous parler c'est les factions en fait ce qui se passe ici là c'est qu'ici on a des zones donc ça c'est les zones vertes on a des zones orange ok ça c'est... en fait c'est des délimitations de territoires ok euh... ça les vertes c'est les talons donc ça c'est moche parce que je suis juste à côté d'eux euh... donc ça c'est encore des talons verts ok ce que je vous conseille je vous montrerai et ici on a les euh... les iraks qui sont normalement les ennemis de base et vu que je suis neutre avec les talons euh... pour l'instant euh... effectivement ils vont vouloir m'attaquer donc du coup il va falloir que je fasse des quêtes pour pouvoir augmenter ma réputation ici on a les polaris euh... faction très importante donc vaut mieux être copains alors ce que je vous conseille de faire quand vous êtes sur un territoire vous verrez en fait quand vous rentrez dans le territoire il vous prévient d'accord le jeu vous prévient il vous dit vous rentrez dans tel ou tel territoire et pour savoir si vous êtes dedans ou pas euh... c'est au dessus je crois que c'est au dessus de la température juste en dessous de la juste en dessous de la mini-map en dessous ou au dessus de la température vous verrez il y a un petit icône qui apparaît euh... qui vous dit si vous êtes sur le dans quelle euh... sur quelle faction vous êtes et si vous êtes en fait sur leur territoire donc c'est à dire que là pour l'instant moi je suis dans un territoire neutre j'ai pas d'icône en fait si euh... vous êtes sur le territoire des talons euh... ou des polaris ou aux caquettes euh... vous allez avoir un icône ce que je vous conseille fortement au départ ce qui veut dire que si on regarde un petit peu au niveau des euh... hola de la bouffe euh... on va se prendre une ration d'urgence euh... si on regarde ici au niveau des euh... factions ok il va il va vous dire grosso modo à chaque fois tout ce que vous euh... tout ce que vous perdez en fait c'est à dire par exemple si vous détruisez un bloc sur le territoire des talons enfin peu importe hein je vous dis talons mais ça peut être polaris directs n'importe quelle faction vous allez perdre 30 points de réputation et vous passez automatiquement en unfriendly et ainsi de suite donc grosso modo qu'est-ce qu'il faut pas faire ? il faut rien faire sur leur territoire en gros vous coupez pas d'arbres vous ramassez pas d'herbes vous ne minez pas euh... tant que vous n'êtes pas de réputation euh... si je dis pas de bêtises c'est euh... honoré je crois c'est à dire qu'à partir du moment où si vous êtes honoré ramassez une plante sur le territoire moins 10 sauf si vous êtes ami ou meilleur miner des ressources sur le territoire c'est moins 5 points et ça c'est pour chaque minerai que vous allez ramasser c'est euh... sauf si votre réputation est honorée ou meilleure donc tant que vous n'êtes pas honoré euh... euh... évitez de ramasser euh... de ramasser des plantes évitez de couper des arbres évitez euh... tout ça sinon ça va vous flinguer votre votre réputation et en plus de ça euh... ben... en plus de ça ils vont se mettre à attaquer votre base après vous faites comme vous voulez c'est vous qui voyez il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes c'est vous qui voyez voilà c'est moi c'est je vous donne les informations et après vous faites vous en faites ce que vous voulez euh... pour l'instant on va sur un gros cube tout moche hein je vous préviens alors là par exemple bon soit je saute ici je continue à construire soit avec Empyrean le petit truc sympathique qu'on a c'est qu'on a un petit outil si vous appuyez sur F5 vous avez un drone ce qui va vous permettre de pouvoir voler et venir poser tout ça sans faire de gymnastique et sans être obligé de euh... sauter et compagnie euh... et de faire des sauts artistiques pour pouvoir atteindre vos objectifs ça c'est pratique par contre attention le drone il a quand même vous ne ferez pas le tour de la planète avec hein vous avez une zone euh... une zone de toute façon ça vous le dit hein dès que vous sortez de la zone il y a un moment là-bas ? ah oui voilà voilà là il vous dit vous perdez le contact avec le drone si je poursuis si j'insiste automatiquement je vais reprendre euh... le drone va disparaître et je vais repartir sur euh... sur le euh... comment dire je reprendrai le contrôle de mon personnage ok j'ai fait euh... j'ai commencé à faire mon cube sauf que j'ai plus de cube euh... du coup on va pouvoir installer euh... du coup on va pouvoir installer hop le petit génère... le petit constructeur tiens il a changé de texture aussi alors ce qu'il faut savoir pour construire avec euh... Empyreion c'est que vous pouvez tourner les blocs alors ça va se passer comment ? ce qui veut dire que vous pouvez euh... modifier l'axe ce qui veut dire qu'avec supprime et insert de votre clavier vous allez pouvoir modifier l'axe de rotation de la machine ok ? avec euh... page début et fin vous allez pouvoir rotationner dans un sens ou dans l'autre ok ? et avec page euh... page up page down ok ? vous allez monter ou descendre votre bloc voilà donc là je l'ai posé c'est ok j'ai accès à mon constructeur pour le constructeur ce qu'il nous faut c'est pour ça que j'ai fait un petit coffre ici hop ! donc la petite démonstration alors si on fait un clic droit on va pouvoir modifier euh... l'apparence de notre... modifier et euh... changer la capacité et enfin modifier la taille, l'apparence c'est à dire que là c'est un bloc de 1 sur 1 on le voit à l'écran euh... je vais prendre plutôt celui-là qui est plutôt sympa et lui il fait 2 par 1 ok ? donc je vais modifier ici hop l'axe de rotation euh... du chemin de blick et je vais pouvoir le poser comme ça à la verticale mon coffre petite chose intéressante avec les machines d'Empyrion c'est qu'ici il va vouloir... je vais sélectionner container 5 parce que lui il s'appelle container 5 ok ? et donc il va pouvoir aller taper euh... aller chercher les composants ici en entrée dans le container 5 et si j'avais un autre coffre pour mettre les compos que je veux en sortie euh... je pourrais choisir un autre container là pour le coup j'en ai qu'un pour l'instant donc du coup je laisse en entrer et il va tout stocker dans le même coffre et là on peut voir qu'effectivement déjà avec le petit constructeur on a quand même beaucoup plus de choses à construire donc du coup euh... je vais tentationner de voir si je peux euh... alors de ce que j'ai vu donc apparemment l'éolienne il faudrait qu'elle n'ait pas d'obstruction au dessus faudrait que ça soit à l'extérieur qu'elle n'ait pas d'obstruction au dessus et il faut le placer au dessus d'une base éolienne donc du coup on va mettre la base éolienne ici l'éolienne là et ça réduit de 75... oh mais c'est tout petit ! ok ! donc je mets la base ici pour la coller à mon truc et... pas de bol ! ah ! hé 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 ! c'est beaucoup plus gros que prévu ! la base elle est... ouais d'accord ! la base est toute petite ! l'éolienne est énorme ! le problème que j'ai présentement c'est que j'ai pas euh... d'outils qui vont bien pour démonter et du coup on va faire ça tout de suite c'est à dire que je vais y coller euh... je vais y coller mon générateur le générateur on va le mettre à la verticale là-bas au coin parce que si vous approchez trop d'un générateur bon là pour l'instant c'est ok il est éteint mais quand il est allumé il va dégager des radiations et euh... de la température et votre personnage n'aime pas du tout ça ! voilà ! donc ça sachez-le ! faut pas se frotter sur le générateur c'est pas bien ! sur le générateur c'est pas une bonne idée ! c'est pas... c'est pas ce qu'on fait de mieux ! enfin je vais lui donner ça ! donc je vais pouvoir utiliser mon biofuel voilà ! et euh... si je vérifie en faisant P on va vérifier ici dans principal ma base est éteinte ! donc du coup je vais allumer ma base ! ok ! et je vais pouvoir éventuellement rien du tout aller chercher mes compos ! voilà ! j'ai ramené mon matos ! alors euh... ce qu'il faut c'est un petit outil qu'il va falloir débloquer avant euh... dans les outils justement euh... et on va se débloquer le multi-tool on va débloquer le multi-tool v2 mais je l'aurai pas ! parce qu'il me faut le constructeur qui va bien euh... et du coup on va se faire le multi-tool alors si vous testez le multi-tool vous allez me dire oui mais Renak on a un problème euh... en fait ce qu'il y a c'est que le multi-tool il a besoin de munitions et qu'en fait pour faire les munitions il me faut du pack de carburant de promethium pas de panique ! bah déjà moi j'ai du promethium ici donc je devrais pouvoir m'en crafter j'ai trouvé un rocher de promethium donc normalement je devrais pouvoir me faire euh... attend je vais cliquer là-dessus est-ce qu'il veut bien me le faire ou pas ? oui mais je vais vous montrer comment ça se passe pour justement gruger un petit peu enfin gruger ! pour vous dépatouiller en début de partie pendant que j'y pense le constructeur portable là vous pouvez pas le poser dans la base en fait c'est pas euh... si vous essayez de le poser là ici dans la base il va vous dire noup ! peut pas ! ça va ça... ça paraître en rouge donc il faut que vous le mettiez dehors euh... en dehors de votre base et vous le posiez par terre en fait c'est un portable voilà c'est pas dans la base donc la petite astuce pour récupérer du pack de carburant en fait ça va être dans le réservoir ici en fait c'est-à-dire qu'ici je vais remplir mon réservoir de euh... carburant avec mon biofuel ok ? et ici je vais lui dire sors moi euh... 1000 carburants ce qui va correspondre à 33 packs bon j'ai été un petit peu un petit peu optimiste mais euh... du coup ça va nous permettre de ressortir en fait de transformer notre biocarburant en packs de carburant c'est vraiment utile juste pour les munitions en fait de euh... notre multitool ok ? et ça va être utile aussi pour là on l'a pas débloqué je vais faire F3 on va débloquer vite fait la foreuse ici hop la foreuse de compétition euh... il va me falloir des oscillateurs donc c'est mort euh... ça va vraiment être utile aussi pour euh... les munitions ici les munitions de foreuse en fait voilà là aussi il faut des packs de carburant de promethium donc ça va vraiment vous être utile à ça pour faire vos munitions pour vos outils en fait donc du coup moi je vais prendre ça plus ma multitool la multitool ça sert à quoi ? la multitool ça va être un outil que vous allez utiliser assez souvent ça va nous permettre si on fait un clic droit ici soit de démonter le matos ok ? soit de réparer hein ? ça ça aide aussi soit euh... de faire rotationner de rotationner un bloc qui a déjà été posé euh... de rétrograder parce que vous allez voir qu'on peut améliorer les blocs donc vous allez pouvoir les rétrograder aussi en terme de qualité vous allez pouvoir les améliorer et euh... vous allez pouvoir récupérer sachant que récupérer vous allez récupérer les composants du bloc que vous visez sachant qu'avec le multitool ça doit être quelque chose comme euh... 70% moi j'ai un doute si c'est 70% avec le V2 ou avec le V1 ça marche aussi euh... je sais que c'est que 70% de récupération là pour le coup moi je vais démonter je vais démonter mon... je vais démonter ma base de... ma base d'éoliennes parce que je l'ai mal placé par contre est-ce qu'il va bien assimiler le fait qu'il fait partie de ma base euh... that is the question du coup on va essayer de le tanker ici on va dire hum... on va essayer de le mettre au milieu hein... euh... ouais il veut pas... non il veut pas le... ah il veut pas le poser le mufle il veut pas le poser comme ça ça veut dire qu'il va falloir que je pose des blocs pour pouvoir le poser c'est nul ! ok... qu'est-ce qu'il me manque ? pour le bien euh... il me faudrait de quoi euh... me défendre donc on va se faire euh... euh... ah petit navire je peux même pas faire la... ah si base donc je vais essayer de me faire une tourelle de munitions ok... et on va se faire également euh... est-ce que je l'ai débloqué ? je pense pas on va se faire... base on va se faire le conteneur de munitions sinon la tourelle va pas être capable de prendre les munitions à l'intérieur donc on va également se faire euh... une caisse de munitions et puis... on va lui demander de nous faire également euh... tiens on va essayer le canon je suis pas fan du canon normalement je prends plutôt la traillette mais je voudrais quand même essayer la madame faible dégâts par rapport au bouclier énergétique ouais bah pour le coup ça on est pas très très concerné pour le coup donc je vais me faire... je vais me faire 10 balles mais il me les fait par euh... il me les fait par 50 donc ça va faire 500 balles ok ma tourelle est finie de construire hop alors du coup au niveau des tourelles on va pouvoir faire un clic droit sur les euh... les tourelles et on va voir ici soit on va installer une tourelle euh... mitraillette ce qui veut dire que ça va utiliser du... des bases de balles de 15mm ça va tirer assez rapidement hein... c'est une mini gateline on va pouvoir faire des tourelles encastrées soit on fait une tourelle à canon qui va tirer du euh... 30mm euh... à une cadence moins grande c'est à dire que là ça tire à 120 tirs par minute et la traillette elle tire à 240 donc elle tire à moitié moins elle fera plus de dégâts normalement euh... je crois qu'elle fait plus de dégâts euh... où est-ce qu'on le voit ? vitesse, propagation, porte-effectives porte-effectives euh... il... ah elle tire de plus loin elle tire à canon canon tire plus loin mais euh... ça me dit pas le... vitesse de rotation, propagation, capacité chargeur, portée... non ça dit pas le dégâts ça dit pas combien... ah si pointe... non pointe dommage c'est sa... c'est sa durabilité on va dire bon pour le coup je vais tenter une euh... une canon et puis tant qu'à faire je la fais encastrer aussi comme ça ça me fera le toit aussi et puis on va faire ça avec le drone ça sera plus simple et on va la caser euh... on va la caser ici on va la poser comme ça voilà euh... au moins ça me fera le toit euh... sauf qu'il va me manquer encore un bloc ici mais bon c'est pas grave et du coup il va nous falloir également ne pas oublier la petite caisse de munitions avec les balles qu'on va pouvoir mettre on va changer on va la rotationner comme ceci et on va la mettre comme cela et on va la mettre euh... euh... ici alors attention au niveau du générateur quand il va prendre trop de dégâts mais éviter de mettre trop de choses par exemple le réservoir à carburant c'était peut-être pas une bonne idée de le coller au générateur parce que si il prend du dégâts le générateur il fait kaboum et il fait péter tout ce qu'il y a autour donc euh... bon c'était pas la meilleure des idées de le placer là mais avec ma multi-tool je vais pouvoir le déplacer euh... à volonté la question que je me pose c'est est-ce que les talons là ils sont euh... pour l'instant prochaine attaque rien de prévu pour l'instant ils ont pas envie de m'attaquer voilà bon bah du coup on s'est fait une petite base euh... rudimentaire de quoi euh... pouvoir crafter en fait euh... ce qu'il nous faut pour le Hoover euh... du coup je vais pouvoir me faire euh... ce qui me manquait euh... pour le Hoover c'est à dire euh... on va se faire deux réservoirs comme ça on va se faire un grand générateur on va lui également lui demander de nous faire une petite tourelle euh... pour se défendre et puis on va donc pouvoir lui dire aussi de nous faire un module de récolte pour petits navires et euh... un module euh... de munitions également et puis euh... et puis euh... et puis et puis et puis et puis j'aimerais des extensions voilà extinction euh... et du coup ça on va s'en faire euh... une bonne cinquantaine déjà histoire de... voilà ben on va être un peu pris par le temps donc euh... j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime c'est le cas n'oubliez pas c'est important pour motiver le euh... le YouTuber pour dire à YouTube que les vidéos est pas mal et puis si vous avez une question un petit mot d'encouragement quelque chose n'hésitez pas en commentaire ça fera toujours plaisir allez sur ce je vous dis à bientôt musique musique Sous-titrage ST' 501